Monsieur Joseph Monsary, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous au téléspectateur de GuinéeMatin.com. Oui, je suis Joseph Monsary, évangéliste. Mon don en Christ, c'est le don de l'évangéliser, aller sortir et annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Alors, Monsieur Monsary, ces derniers jours, on a assisté à une vague de réactions en Guinée par rapport à un mariage qui vient de se passer. Le journaliste Tamba Zakari Milimono s'est marié à une fille, Oumu Hawaba, à l'origine, qui est devenue aujourd'hui Esther Milimono. Comment vous avez vécu de votre côté cette scène? Bon, merci beaucoup d'avoir me posé cette question. Elle est la bienvenue. Je pense que l'affaire de ce couple n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a les gens qui ont parlé de n'importe quoi. Au fait, c'est quoi le problème dans ça? Le problème est que quand quelqu'un laisse une autre religion, pour le Christ, la personne est persécutée, la personne est rejetée, la personne n'est plus acceptée dans la famille. Et si elle n'est pas acceptée dans la famille, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut-il la rejeter? Faut-il l'abandonner à elle-même? Non, on ne peut pas l'abandonner. Jésus a dit de vous accueillir les uns des autres et de vous supporter les uns des autres. Donc, si le moment où cette demoiselle avait accepté Jésus-Christ, sa famille, sa famille, l'a rejetée. Et il fut même un moment où il y a eu même des menaces. Ils l'ont pris ici, envoyé quelque part à l'intérieur du pays. Ils sont restés à la menacer. Et Dieu fait grâce à sa échappée et elle est revenue. Donc, si elle revient, elle n'a pas où rester. L'Église a trouvé nécessaire de trouver un lieu où elle devait rester. Je ne peux pas dire le nom de qui elle était, mais ce qui reste clair, l'Église a trouvé nécessaire de la confier à quelqu'un, à un dirigeant, à un pasteur, qui s'est chargé de sa nourriture, de son habit, de sa santé et de tout. Maintenant, l'Église était repartie quand même dans le foyer, dans la famille, pour dire, voici votre fille, et nous l'accompagnons, elle était avec nous comme ça, comme ça. La famille a dit, non, elle n'a plus de papa, elle n'a plus de maman ici, elle n'a plus de frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle va-t-il l'abandonner? On ne peut pas l'abandonner. Il faudrait qu'on fasse face à elle. S'il y a eu chronique, il y a eu des paroles pour parler des choses, c'est que les gens ne connaissent pas, au fond, ce qui se passe. C'est justement vous qui semblez bien connaître ce dossier. Depuis quand cette Oumuha Waba s'est convertie au christianisme? Bon, je ne vais pas donner la date précise à sa conversion en Christ, mais ce que je peux dire, c'est que elle a déjà connu le Seigneur et elle a été rejetée. Et quand elle a été rejetée, j'ai dit tout à l'heure, l'église l'a pris et l'a envoyée dans une famille d'accueil où elle est restée. Et c'est de là-bas, elle est restée maintenant, il y a eu un homme qui est sorti derrière elle. Et quand l'homme est venu derrière elle pour la marier, on a dit, ce n'est pas notre fille, la fille a des parents. L'église a trouvé nécessaire d'aller encore dans la famille, dire à votre fille, à quelqu'un qui veut la marier, c'est pour vous, vous êtes d'accord que vous la donnez. La famille a rejeté, la famille l'a rejetée, la gendarmerie est informée de cela, la justice est informée de cela, la mairie aussi est informée de cela. Ils sont toujours témoins, ils ont été témoins de ce qui s'est passé. Et si leurs filles, ils l'ont rejetée. Et la loi de notre pays dit que quand tu as l'âge déjà de se marier, soit tu as un homme ou une femme, tu es libre de le faire. Donc, il ne doit pas avoir une poursuite ou une condamnation ou quelque chose qui est négatif derrière la fille. C'est-à-dire, je vais dire quoi, elle est libre de choisir son foyer, son mariage, son mari. Elle est libre de choisir son mari. Et maintenant, si elle a choisi le mari là, elle a trouvé un père spirituel, elle a trouvé un papa spirituel, une maman spirituelle, ceci-là, l'ont donné au mariage au nom de la loi. Est-ce qu'on doit maintenant s'opposer à cela? On n'a pas trouvé, on ne trouve pas de chemin ou de quoi s'opposer à cela. Parce que la justice déjà, parce que l'Église ne fait rien à toute tête. Ou l'Église ne fait rien hasardeusement. l'Église ne fait pas de hasard. Est-ce qu'il vous plaît? Tout ce qui s'est passé jusqu'à la réussite de ce mariage a été fait dans la légalité. Parce que la famille et eux-mêmes, ils ont témoin, la gendarmerie est témoin, la justice est témoin. Donc, si ceux-ci-là sont témoins, la justice dit, ok, donnez-la, on donne, est-ce qu'on peut nous condamner? On ne peut pas nous condamner. D'accord. L'Église a un rôle. Quand quelqu'un croit au Christ, c'est le rôle de l'Église de le soutenir. On ne soutient pas une nouvelle croyante par les finances. Parce qu'une fois que les finances finissent, c'est fini, la personne l'abandonne. Mais il faut le soutenir spirituellement, l'enseigner, la vérité. Et nous, dans ce que nous faisons dans l'enseignement de cette vérité, nous prenons les deux livres, nous faisons la comparaison. Toi-même, tu tires la leçon sur ce que tu as compris du Coran, ce que tu as compris de la Bible. C'est à toi maintenant de dire, non, je vais suivre le Coran où j'étais, où je suis la Bible que j'ai découverte. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Elle a été enseignée, elle-même. Elle a vu les Écritures, elle a lu les Écritures, elle a compris, elle a choisi son chemin. Et aujourd'hui, elle est chrétienne, un chrétien aussi. La marier, c'est une bonne chose. Justement, ce mariage, vous dites qu'il ne devait pas être condamné, pourtant, il a été largement condamné par l'opinion. Mais moi, avant qu'on arrive à ce mariage, je voudrais d'abord savoir, est-ce que l'Église était allée à la famille avant que ce mariage, ce problème de mariage ne se pose? Quand elle s'est convertie au christianisme, est-ce que l'Église avait pris le soin de partir auprès de sa famille pour dire, eh bien, ne rejoutez pas cette fille, elle n'a fait que changer de confession religieuse? Je me souviens bien, un frère m'a expliqué, moi, je n'ai pas été, mais un frère m'a expliqué un scénario qui s'était passé là-bas. L'Église s'est déplacée, l'Église a pris une délégation et allait jusqu'ici, qu'on a entré ici, aller jusqu'à dans la famille, dans leur famille, avec la fille, ce n'est pas Apita, mais c'est une famille nantique. Ils ont construit à Conantrisi. L'Église était partie et la fille et la délégation, celui à qui ils avaient confié la fille, une équipe était allée pour aller les expliquer comment et pourquoi la fille est venue et voici, c'est leur fille, ils devaient continuer à la recevoir malgré qu'elle a changé de religion. Mais c'est là-bas, il y a une réponse immédiate pour dire que ce n'est plus nous, notre fille, ce n'est plus, il n'a plus de frère ici, il n'a plus de mère, il n'a plus de jeune soeur ici et qu'elle doit aller. Est-ce que vous savez par qui cette fille a retrouvé la voie en Christ? Par qui? Le Seigneur appelle sur n'importe quelle voie. Il peut t'appeler dans nos rêves, il peut t'appeler par les traités que nous partagions dans les quartiers, il peut t'appeler par un homme, comme moi je suis là, je peux te parler de Jésus-Christ et que tu es convaincu de ce que j'ai dit, tu l'acceptes. Bon, j'espère que tu vas mettre pause, je vais te montrer quelque chose. Par exemple, le traité que tu vois, c'est écrit, le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu. Quand nous sommes en train de réciter Fatiha, nous disons, conduis-nous sur un chemin, chemin sur lequel tu as guidé nos parents et que tu les as nourris. Maintenant, c'est ce chemin qui est là comme ça. C'est de ce chemin qu'on parle. Et si nous, on te montre ce chemin, tu trouves que tu es convaincu de ce chemin, tu es convaincu de la vérité, tu y suis, tu es la bienvenue dans la famille. Parce que nous, chrétiens, nous sommes même père, même mère, que tu sois, peul, malinqué, soussou, guerrier, chinois, arabe, qui que tu sois, si tu acceptes Jésus, tu deviens même mère, l'arabe devient même mère, même père avec le christian qui est à l'eau là, le peul devient même mère, même père avec le malinqué qui est à Cancan. Donc, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on s'accepte entre nous. La question de dire est-ce que l'Église a été, l'Église a bien accompli son devoir. L'Église a été dans la famille, mais elle a été rejetée. D'accord. Mais pour ce qui est de la voie qui a été suivie par Oumou, quelle est la voie qui l'a amenée au Christ? Vous avez parlé de plusieurs voies, mais comment elle est venue au Christ? Bon, la façon dont elle est venue au Christ, elle-même, elle connaît ça mieux, elle a reçu l'Évangile. On lui a annoncé la bonne nouvelle comme nous sortons dans les rues comme ça. On annonce la bonne nouvelle aux gens. Il y en a, ce n'est pas sur place là-bas, ils peuvent l'accepter. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous voyez, moi qui vous parle comme ça, j'étais aussi musulman, j'étais parmi le groupe des Wahhabites aussi. Mais quand j'ai reçu l'Évangile, ça a pris une bonne année. J'étais en train de réfléchir à ça avant que je ne me convertisse. Il y en a, ça peut faire six ans, il y en a, ça peut faire huit ans, d'autres dix ans, certaines même une semaine. Et pourquoi pas des heures pour d'autres aussi? Vous voyez, donc elle a reçu, quelqu'un l'a annoncé l'Évangile, elle l'a compris. Et celui qu'on appelle le Saint-Esprit, que les gens ne peuvent pas comprendre, l'a convaincue, et elle a accepté le Christ. Alors, nous n'allons pas faire le procès de Tamba, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Mais dans les différentes versions qui ont été réglées sur les réseaux sociaux, on a entendu des gens dire qu'ils vivaient avec cette fille depuis plus de deux ans. Évidemment, vous nous avez dit que la fille, après sa conversion, a été confiée à un pasteur. Est-ce que ce pasteur était Tamba? Non, le pasteur n'était pas Tamba, parce que Tamba n'est pas pasteur. Et en ce qui concerne vivre ensemble et se marier, l'Église ne prend pas. Je vous dis cette vérité aujourd'hui. Si l'Église sait déjà que tu as vécu avec une telle personne, et que tu reviennes pour la marier, l'Église ne prend pas. L'Église prend ça d'une seule condition à une seule condition. L'Église vous sépare. Vous vous séparez. Vous vous séparez. Pour un bon moment, ça peut être huit mois, ça peut être un an, ça peut être en tout cas deux ans, l'Église vous sépare. Et vous surveille aussi. On enlève les gens qui vous surveillent. Ceux qui sont à côté de là où la fille est. Ceux qui sont à côté de là où le garçon est. Les intermédiaires, on forme quand même un comité de suivi que toi, tu ne sais pas que quelqu'un est en train de te suivre. Et celle-là aussi ne sait pas que quelqu'un est en train de la suivre. On suit. Même les conversations téléphoniques, on suit de près. S'il n'y a pas de problème, la date fixée, l'homme maintenant peut revenir de nouveau pour demander la main de la fille pour dire oui, je l'aime. Parce qu'on fait ça, c'est pour éviter des mains. Dire que vous les enfants, vous êtes nés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et il y a ça, et ça, et ça, et ça. Et le mauvais nom apparaît dans le foyer. L'Église n'accepte pas si quelqu'un déjà prend une part pour copine, quelqu'un, et après, sur le champ maintenant, il continue sur ce chemin. Bon, peut-être qu'il y a les gens qui le font parce qu'ils n'ont pas compris le contexte de la Bible, ils n'ont pas compris la base du mariage dans la Bible, c'est pourquoi peut-être ceux-ci là le font. Mais ceux qui ont compris ce qui veut dire le mariage, comment ça doit se faire dans la Bible, ne peuvent pas t'accepter, ne peuvent pas l'accepter de telle façon parce que Dieu n'est pas glorifié en ça. Et la Bible dit dans Romaine que tout ce que vous faites, que ça, que ça, glorifie Dieu. Le nom de Dieu doit être glorifié dans votre foyer, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ce que tu fais. Le nom de Dieu doit être glorifié dans ça. Maintenant, si toi, tu agis comme ça, est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Et nous sommes appelés à se souvenir à son Dieu. D'accord. Et pour ce qui est de la relation entre Tamba et Oumawa Abba, devenu aujourd'hui Esther Milimono, qu'en savez-vous? Comment ces deux se sont connus et depuis quand? Bon, je l'ai dit tout à l'heure parce que tu as controversé la question, c'est que moi qui suis assis devant toi, je ne suis pas témoin de cela, comment ils se sont rencontrés et qu'est-ce qui était entre eux auparavant? Je ne peux pas témoigner de cela. Mais il y a eu quelqu'un qui les a suivis. Peut-être il y a eu quelqu'un qui a suivi peut-être la sèche, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, je ne sais pas. Mais ce qui reste clair, l'Église n'accepte pas un mariage qui a commencé par le copinage. Si les gens disent aujourd'hui, non, Tamba là, il a suivi avant, il a fait ceci, ceci, moi je ne peux pas croire parce que je n'ai pas vu à l'œil ni. Et Dieu me met en garde de faire le faux témoignage. D'accord. Alors, il y a des témoignages quand même qui disent que les parents de la fille étaient venus une fois la prendre ici pour la ramener, sachant bien que c'était Tamba qui la retenait ici. Il y a aussi certains qui ont témoigné que oui, ils ont été approchés par la famille de la fille pour justement parler à Tamba et à ses amis pour que cette fille-là ne retourne dans sa famille biologique. Bon, il y a un proverbe qui dit qu'un faible, quand il le terrasse, il se lève toujours avec un argument. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Tamba fait son mariage, les gens, ceux qui ne veulent pas que ça se réalise, chacun peut témoigner comme il veut, comme il veut, mais quand selon les informations, quand la fille a été prise ici et amenée à Timbimadina pour être intimidée, ça, ce n'était pas pour dire qu'on va la séparer de Tamba, ce n'est pas pour dire qu'on va la garder ou la cacher, mais c'était pour quoi? C'était pour quoi? Ce n'est pas lié. Les gens, chacun est libre de dire ce qu'ils veulent, mais la réalité reste toujours la réalité. Vous voyez? Donc, ceux qui sont en train de dire comme ça, ça, c'est leur opinion, ça, c'est ce qu'ils pensent, ça, c'est ce qu'ils veulent aussi dire. Je vais dire, regardez, le président le plus accueilli dans le monde entier, c'était Obama, mais malgré tout sa célébrité, il y a toujours des ennemis en bas, il y a toujours des gens qui ne sont jamais, qui n'ont jamais voté pour lui. Donc, pour cette situation aussi, quel qu'en soit le degré, quel qu'en soit sa douceur ou quoi qu'on va, il y a toujours un indice en bas qui va dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais, c'est dans ça aussi que le Seigneur se glorifie. Si tout le monde t'aime à 100%, tu as échoué. Tout le monde te réveille à 100%, tu as échoué. Il faut toujours qu'il y ait des tiraillements. D'accord. Alors, au-delà de la différence religieuse, nous sommes en Afrique, notamment en Guinée, on sait que c'est normalement dans nos coutumes, dans nos mœurs. Le mariage ne se célèbre pas comme ça, sans le consentement, en tout cas, sans l'association des parents à la démarche. Pour ce qui est du mariage, de Tamba et d'Ester Milbono maintenant, les parents de la fille disent qu'ils n'ont pas été consultés et ils ont appris comme ça que leur fille allait contracter un mariage. Est-ce que vous souscrivez à la démarche? Je pense que la gendarmerie est témoigne, la famille est témoigne, la justice est témoigne. Je l'ai dit au début, l'Église ne fait rien à toutes têtes. L'Église respecte la loi. L'Église est derrière la loi. L'Église, si vous remarquez, si vous remarquez, tellement que l'Église respecte la loi, elle remarque très bien les véhicules des missionnaires. La vitre fumée est interdite en Guinée. Tu ne verras jamais la voiture d'un missionnaire en fumée parce qu'il respecte la loi. Tu ne verras jamais un chrétien pour tracer jusqu'à dépasser la loi. Jamais. Nous marchons selon la loi. L'Église marche selon la loi. Tout ce que l'Église interdit, la loi interdit, nous, on s'en méfie. Donc, pour dire que la famille n'a pas été consultée, la justice, elle est témoigne. La gendarmerie est témoigne. En quoi la gendarmerie et la justice peuvent être témoignés? Qu'est-ce qui a été fait comme démarche auprès de la gendarmerie, auprès de la justice pour que ces entités puissent être témoins de ce qui s'est passé? Je pense que, en quoi la gendarmerie ou la justice peuvent être témoignés, je pense que quand quelqu'un est incarcéré, il y a toujours un lieu où il faut l'incarcerer. Ce n'est pas peut-être dans ta maison, mais c'est dans les locaux disciplinaires. Il faut l'incarcerer. Et si tu l'incarcères là-bas, tu es informé de sa situation pour le pourquoi il est venu. Tu ne peux plus dire que je ne peux pas expliquer sa situation. Je pense qu'il y a eu au début des choses qui ont poussé la famille à aller vers la gendarmerie. La famille de Oumouba, Esther Mena. Esther, ou de l'église à aller aussi vers la gendarmerie. Parce que si moi, je viens sur toi où on trouve une fille qui veut se marier, la famille ne donne pas. la loi l'autorise de la donner, oui ou non. Si la famille dit on ne donne pas alors que la fille aime, l'homme aime la fille, la fille aime l'homme, les parents disent on ne donne pas. Va-t-on suivre les poutines ou bien c'est la loi qu'il faut donner. La loi a donné un fait vert pour ça. Parce qu'elle n'est plus mineure, elle est majeure, elle a fini ses études. Je pense que si vous demandez à la justice, elle peut vous expliquer. Est-ce qu'on n'est pas obligé à la matière de suivre la loi et retenir nos coutumes est-ce qu'il n'était pas judicieux de la part de Tamba de partir au-près de la famille de chercher à négocier de façon à ce qu'il puisse être entendu et qu'il y ait le fait vert pour qu'il puisse marier justement. Je pense que j'ai commencé par ça. Il y a une délégation qui est partie dans la famille. On a entendu des témoignages justement. Il y a une délégation qui est partie dans la famille pour demander. Demander la main. Demander la main. Mais si Dizgode ce n'est pas notre fille à cause de sa foi qu'est-ce qu'il faut? La loi l'autorise de son mari à son mari. C'est pourquoi je te parle toujours de la gendarmerie. La réaction de la famille la gendarmerie est informée. La réaction de la famille la justice est informée. Et c'est ce qui s'est conclu maintenant puisqu'elle n'est plus mineure la justice a dit ok? Puisque la fille aime ok? Le garçon aussi aime. J'en ai l'air. Donc en termes clairs cette affaire s'était déjà transportée au niveau de la gendarmerie et de la justice avant que ce problème de mariage ne se pose. je pense que les chrétiens d'arrière-plan musulmans ont toujours des problèmes dans le foyer. Même il y a en 2018 2019 j'ai été un papa scrutin d'une fille aussi comme ça qui a été abandonné totalement pendant des années par sa famille et quand un homme est sorti derrière lui il y a une délégation qui est partie dans la famille pour dire nous avons vu ça derrière votre fils c'est pour vous mais nous on ne peut pas donner c'est vous qui devrez donner votre fils. La famille a dit non on ne peut pas et puis d'ailleurs le papa il a voulu mobiliser le quartier contre les personnes qui étaient parties l'annoncer cela si c'est toi qui me suis maintenant si cela t'arrive qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça le problème les chrétiens d'arrière-plan musulmans aujourd'hui subissent assez assez de persécutions parce que la personne a abandonné sa religion et la personne est partie dans une autre religion alors que j'aime bien le Coran qui me dit dans suratulka peut-être que j'aime bien lui mais il a dit dites vous les cafres vous n'adorez pas ma religion je n'adore pas votre religion vous n'adorez pas mon Dieu je n'adore pas votre Dieu vous avez votre religion à part j'ai ma religion à part pourquoi les gens ne suivent pas ça quand quelqu'un accepte une autre religion pourquoi ne pas se baser sur ce verset pour laisser la paix à la personne pourquoi continuer de la persécuter parce qu'elle a vu la vérité parce qu'elle a compris la vérité pourquoi ne pas la laisser en paix alors que le Coran ne dit ça tu as ta religion à part et c'est pour moi à part tu n'adore pas mon Dieu je n'adore pas ton Dieu c'est fini la Fondi de Comoriadim tu as ta religion c'est pour toi et c'est pour moi d'accord et dans le cas-ci vous pensez que Oumouba devenu Esther a été persécuté en tout cas d'accord alors ce problème ce mariage en tout cas de Tamba et d'Esther a soulevé l'autre aspect que beaucoup de Guinéens ne savaient pas c'est le peuple de l'évangile et le peuple de l'ingile si tu n'as pas dit c'est le peuple de l'évangile le peuple de l'ingile c'est le mot l'ingile vient de l'arabe d'accord peuple de l'ingile tu connais ça l'ingile c'est l'évangile le peuple de l'évangile peut-être pour certains c'est la première fois découverte mais ils vont encore entendre beaucoup d'accord vous en savez quelque chose j'ai dit ils vont encore entendre beaucoup d'accord parlez-nous justement de ce peuple de l'ingile le peuple de l'ingile oui c'est je peux dire c'est une église 100% qui adore son dieu sans tantam sans guitare sans tambourine sans bien c'est avec les mains et la bouche qu'on élève les chansons vers dieu pour pour honorer dieu et c'est cette église qui est aujourd'hui qui accueille tout ce qui qui ont l'habitude de prier dieu avec les les pieds croisés ou assis sur une nat les acceptent et les enseignent aussi l'évangile c'est c'est ça le rôle de cette église elle est là pour aider les gens à comprendre c'est quoi l'évangile si tu as une question sur le coran dans le coran que tu ne peux pas répondre tu viens là-bas il y a de ces maisumens d'ailleurs avant qu'on ne fasse le débat avec eux on les enseigne d'abord le coran avant de les parler du coran sinon ils vont nier tu vas dire un verset dans le coran ils vont dire non 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 ça c'est pas écrit c'est pas ceci c'est pas cela nous rencontrons donc pour ça nous rentrons d'abord dans le coran on te détaille bien après maintenant on te montre si Jésus l'attend vous voyez si tu crois que tu es rejeté ok l'église peut te soutenir mais on ne te soutient pas financièrement pourquoi ? parce que si tu soutiens quelqu'un financièrement le jour que la finance va finir c'est quoi ? il se retourne mais enseigne-le ce que tu as compris ce qui lui a amené jusqu'à ce qu'il comprenne s'il comprend maintenant cela il ne peut pas s'en détourner vous voyez ? en termes faciles le peuple de l'Indien c'est une communauté qui a une maîtrise de la Bible et du Coran oui et qui est composée de 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 gens qui comprennent le poulard c'est ça ? oui composée de gens qui comprennent le poulard ou bien même qu'on peut dire 99,9% de peu d'accord une communauté composée de peu et sa mission c'est ? sa mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle d'accord la bonne nouvelle si on parle de la bonne nouvelle c'est l'évangile et depuis quand le peuple de l'Indien existe en vie ? le peuple de l'Indien moi je l'ai connu pour la première fois parce que moi j'ai accepté Jésus en 1996 et je l'ai connu en 1997 mais avant ma conversion ça existait déjà alors d'accord et comment le peuple de l'Indien il enseigne l'évangile et qu'est-ce qui le différencie des catholiques des protestants ? bon le peuple de l'Indien d'abord est protestant d'accord bon quand on dit catholique il faut faire la différence il y a catholique universel il y a catholique romaine vous voyez ? bon catholique universel quand on dit catholique universel c'est tous les chrétiens confondus mais quand on dit catholique romaine ceux qui font peut-être comme ça ça c'est le catholique romain vous voyez ? donc il n'y a pas de différence c'est une église de Jésus fondée par Jésus et qui est dirigée aussi par Jésus par l'intermédiaire des pasteurs qu'il a nommé dans l'église d'accord alors justement le précise de passage tout ce que vous l'avez mentionné ça fait plusieurs dizaines d'années depuis que vous vous êtes converti au Christ oui et vous étiez à à Télémélé oui j'étais à Télémélé où il y a également des églises oui il y a une église là-bas d'accord j'ai mis mon pied à Télémélé pour la première fois vendredi le le 15 octobre 1993 1993 d'accord vous avez fait le collège ? j'ai fait le collège la septième année là-bas je me suis connu avec nous jusqu'au lycée aussi après lui il nous a laissé il y a une étape qu'on a raté lui il est admis mais il n'était pas admis mais malgré tout les choses les choses étaient toujours anormales d'accord est-ce que vous êtes du peuple de Linn-Gilles ? bon j'ai dirigé le peuple de Linn-Gilles actuellement où je te parle je ne suis pas là-bas il y a des dirigeants là-bas il y a un pasteur et beaucoup d'autres dirigeants là-bas mais pour un premier temps 2003 2004 2005 2006 jusqu'à 2007 j'étais à la tête du peuple de Linn-Gilles mais oui vocation je parle de Poulard mais je ne suis pas d'origine Peul il était nécessaire aussi de laisser catégoriquement diriger ça par le peuple parce que le peuple connaît le peuple il connaît le caractère du peuple il connaît ce qui lui fait mal il connaît ce qui ne lui fait pas mal il y a un proverbe qui dit qu'il y a un proverbe que pour le Vindivo il y a un proverbe pour le Vindivo il y a un proverbe qui est un proverbe qui est un proverbe qui est un proverbe donc par n'importe quelle manière le peuple va passer notre peuple peut comprendre donc c'est ce qui a fait qu'on a laissé dans les mains des peuples pour diriger et je sais que je suis sûr ça marche à 100% et gloire à Dieu mais pourquoi cette spécificité pourquoi justement les peuples dans cette communauté du Vindivo pourquoi cette spécificité c'est pour juste le peuple ne s'est pas habitué à danser dans une mosquée ouboutou bien il ne s'est pas habitué à taper des tam-tam dans une mosquée mais c'est la même chose pour tous les musulmans voilà si le peuple c'est la même chose pour tous les musulmans pourquoi pas les malinqués pourquoi pas les soussous il y en a aussi quand à la communauté du Vindivo mais dirigée par des soussous non je te dis peut-être si tu vas vers bon avant quand même il y avait une communauté malinquée qui était aussi vers Kankarès aussi mais spécifiquement je te dis il faudrait que ça marche comme ça peu peu c'est ce qui est beaucoup plus ce n'est pas parce que nous sommes en train de dénigrer les autres non là où ils sont comme ça il y en a aussi qui ne sont pas peu parmi eux là-bas mais ça se passe dans le rythme peu c'est ce qui est bon ce qui peut toucher ton coeur on évite cela si toi tu n'as jamais tapé tam-tam quand tu pries si tu viens tu tapes tam-tam quelqu'un tape tam-tam cela te met à l'aise quand il ne va plus revenir mais si ce que tu as l'habitude de voir c'est ce que tu vois encore ça te met à l'aise c'est plus comme donc il faut il faut militer il faut adorer il faut adorer au rythme de la personne elle-même est-ce que vous savez on sait que ce n'est pas les actes là qui sauvent mais c'est la grâce de Dieu qui sauvent mais on s'y conforme aussi à ce que la Bible a dit pour faire cette adoration et louange à l'église ce n'est pas parce que les autres ethnies ont été rejetées non mais pour cette circonstance là pour gagner l'ethnie il faut ça il faut passer par ça en quelque sorte le peuple de Lentil est composé de peules pour prêcher les peules oui en termes clairs c'est ça en termes clairs c'est ça d'accord alors Oumouba Esther Milbono aujourd'hui est-ce qu'elle est du peuple de Lentil ça va dépendre peut-être elle va être aujourd'hui elle est chrétienne elle est chrétienne aujourd'hui si elle accepte de venir prier dans le peuple de Lentil ce n'est pas grave si elle prie dans Alléluia quelque part ou bien quelque part ce n'est pas grave néanmoins s'il y a une situation une affaire ou une cérémonie on ne manque pas de l'appeler pour te dire aujourd'hui nous avons ça et ça et ça et ça si tu as le temps il faut participer elle vient participer il y a d'autres peu aussi qui prient dans les autres églises ça aussi il n'y a pas de problème vous voyez merci une autre peut-être équipe dit que nous nous allons faire ça c'est ce qui est bon pour nous pourvu qu'il ne faut pas qu'ils déforment le contenu de la parole ils sont libres de le faire si je comprends bien alors dans les échanges certaines personnes dans les coulisses nous ont confié qu'aujourd'hui ces gens sont stigmatisés ils sont persécutés est-ce que vous avez la même lecture je te dis tout à l'heure que les chrétiens d'arrière-plan musulman sont persécutés sont persécutés sont persécutés je dis bien sont persécutés sérieusement sont menacés sérieusement et oui je te parle comme ça le 16h du mois passé j'étais quelque part dans une des préfectures j'ai vu un jeune qui a été persécuté dans sa famille qui est allé se confier à cette église encore dans une des préfectures de la Guinée ici c'est le 16 j'étais parent de mariage là-bas j'ai été et je suis vu avec son monsieur je ne peux que dire peut-être son nom saut vous voyez il a été persécuté jusqu'à chasser même dans sa famille parce qu'il a changé parce qu'il a accepté simplement Jésus vous voyez et quand on parle d'un grand évangéliste son nom c'est monsieur Barry lui aussi on a retiré sa femme on a retiré ses enfants on a retiré tous ses biens parce qu'il a suivi Jésus simplement Jésus a dit heureux serez-vous lorsqu'on va vous persécuter vous chasser et même vous tuer à cause de mon nom il a dit heureux serez-vous moi je suis content quand on me persécute je suis content quand quelqu'un m'incite dans la rue pour Jésus il a dit il a prédit que vous serez insultés vous serez persécutés les gens vont témoigner mal contre vous ils vont faire du mal à cause de mon nom et si cette prophétie avant plus de 2000 ans se réalise aujourd'hui ça suffit pour avoir une foi ça suffit pour avoir une confiance dans la parole de la personne qui a prophétisé peut-être vous vous plaisez à être dans la persécution mais pour nous autres qui n'avons pas la même lecture que vous dites nous un peu comment se matérialise cette persécution que vous êtes en train de nous peindre aujourd'hui c'est-à-dire comment se matérialise la fin de ça ou bien qu'est-ce que tu veux dire quand vous dites les gens sont persécutés qu'est-ce que les familles qu'est-ce que les communautés sont en train de faire qui vous amènent aujourd'hui à dire que les gens sont persécutés quand ils se convertissent au Christ d'abord la première des choses c'est de te chercher dans la famille ça c'est un deux on ne te donne pas à manger trois moi j'ai vu où un chrétien a touché le gobelet pour boire celui qui devait boire après a pris le gobelet il est allé d'abord laver ça très bien avant de mettre l'eau là-dedans il y en a qui ne touchent plus à ça à ce gobelet est-ce que tu comprends et il y en a qui ne peuvent pas rester devant lui ou s'asseoir à côté de lui non est-ce que tu vois il y a 2014 comme ça je pense il y a un jeune qui a été persécuté à l'amboyer ici mais jusqu'à ce qu'il est mort il n'a pas régné à Jésus parce qu'il a vu la vérité ça existe la persécution ce n'est pas même dans certains lieux de travail la persécution à cause de Jésus ça existe la persécution ça existe mais si Jésus a dit que vous serez persécuté vous serez persécuté tu es déjà averti quand tu es persécuté tu ne fais que te rappeler de ce que ton prophète a dit non c'est ce qui concrétise que ce qui dit que c'est la vérité c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est ce que nous annonçons et il faut il faut que la bonne nouvelle soit annoncée et la bonne nouvelle ici même toi quand je te l'annonce la bonne nouvelle c'est à toi tu dois tu dois revoir l'Adam parce que d'abord la bonne nouvelle c'est quoi premièrement Satan que nous entendons parler Satan a fait un seul péché Dieu l'a chassé du paradis est-ce que Satan va rentrer maintenant au paradis il ne rentre plus tout le monde sait que Satan c'est l'enfer Adam et Ève ont fait un seul péché ils ont sorti du jardin ils ne se sont plus rétrés à cause du péché parce que Dieu n'aime pas le péché Dieu aime le péché Dieu a détruit Sodome et Gomor deux villes à la fois à cause du péché parce que c'est là-bas l'homosexualité est née il l'a détruit par le feu il a sauvé l'autre ses deux filles et sa femme qui est devenue statue de serre parce qu'elle s'est retournée par derrière pour regarder après Noé lui aussi en son temps Dieu l'a sauvé sa femme et ses trois garçons plus les trois femmes de ses trois garçons Dieu les a sauvés et détruit tout le monde entier à cause du péché maintenant ici aujourd'hui nous qui sommes là Dieu nous a interdit le même péché mais nous en fait si je te pose la question en trois mois combien de fois tu as menti au téléphone c'est bon pas une fois peut-être que non moi pas une fois pas une fois pas une fois d'accord d'accord pas une fois mais il y a les gens quand même qui ont menti qui ont fait de faux témoignants qui font du péché est-ce que le coup de vous comprenez si le péché là est là on ne le voit pas on ne peut pas l'enlever à cause d'un seul péché Dieu a chassé Satan il n'entre plus à cause d'un seul péché Adam et Ève ils sont sortis aucun livre n'a dit qu'ils se sont retournés Dieu n'aime pas le péché maintenant la bonne nouvelle c'est quoi Dieu veut maintenant finir avec ce péché qui nous met dans l'enfer parce que nous même on ne le voit pas on ne peut pas l'enlever qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a pris son esprit lui-même sa parole lui-même et cet esprit là et cette parole il l'a mis dans le ventre de Mariam et celui là est devenu un être humain qu'on a appelé Jésus Christ Jésus est du sauveur Christ est du oin maintenant c'est ce Jésus là qui est venu verser son sang sur la croix pour le sacrifice du péché de toute l'humanité si toute l'humanité croit en Dieu en son nom toute l'humanité est aujourd'hui pardonnée et retourne au paradis cadeau comme tu manges ta mère cadeau tu dors cadeau tu tombes malade ton soin cadeau l'école cadeau on fait tout pour toi ta maman dit là-bas paie-moi non Dieu ne veut pas aussi nous payer avant de rentrer au paradis c'est à cause de nous mais c'est qu'on a gâté quelque chose qu'on ne peut pas réparer il a réparé pour nous par le biais de Jésus c'est ça la bonne nouvelle c'est ça l'évangile Dieu a changé maintenant il ne va plus nous juger il ne va plus nous condamner sinon c'est après là il y a un jugement non entre nous et qui entre nous et Dieu mais il est dit là-bas qu'il faut gagner le jugement là ou bien ici entre toi et ton papa si vous jugez à qui on donne raison peut-être on ne donnera pas raison à l'enfant le papa est assis donc comment celui qui n'a pas pu avoir raison devant ses parents ici peut juger avec Dieu et gagner sur Dieu et être au paradis c'est impossible mais les gens aussi ont détourné cet enseignement ils ont dit non tu ne juges pas avec Dieu mais tu juges entre toi et ton mal non c'est faux aussi on ne juge pas quand tu me dis étant ton enfant ne touche pas cette télécommande tu dis si tu touches je vais te frapper si tu touches je vais te frapper maintenant dès que je touche à la télécommande c'est la télécommande qui doit me juger ou bien c'est toi qui as interdit qui doit me juger c'est toi certainement si et il est dit de gagner là-bas d'être au paradis si Dieu nous juge parce que nous avons bravé à ses interdits il faut qu'on gagne devant lui encore pour être au paradis c'est le mensonge vous voyez c'est que la bonne nouvelle de Jésus Christ est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés c'est ça d'accord alors nous arrivons au terme de cet entretien que vous nous avez accordé en tout cas à moins que vous ayez quelque chose d'autre à nous dire sur le peuple de l'Indie qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire à cette opinion qui nous écoute toutes ces personnes qui ont vu ce mariage de tamba et d'esthér de mauvais oeil est-ce une mauvaise interprétation à votre avis comment on pourrait percevoir ça bon ce que moi je vais dire à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent maintenant avec Guinée Matin c'est un site vraiment très fiable et meilleur aussi que je qualifie c'est de dire d'abord la première des choses si tu es convaincu que Jésus Christ peut faire ton affaire est le chemin de la vie de la vérité n'aie pas peur de la mort n'aie pas peur de la persécution n'aie pas peur de tout ce que les gens vont dire sur toi Jésus lui-même il a été persécuté dans sa famille par l'entourage par tout il a lui-même il a dit ceux qui n'ont pas laissé le bois frais quand sera-t-il pour le bois sec ceux qui ne l'y a pas laissés lui-même est-ce qu'il peut laisser nous non donc nous devons beaucoup faire nous devons avoir le courage et de braver ici là les gens peuvent dire tout le toit mais ça ne peut pas t'accompagner on peut t'enterrer dans une qu'est-ce qui peut coûter 13 millions 20 millions 100 millions mais est-ce que ça va arriver au ciel là-bas pour te défendre non ça ne fait pas rien tout ce qu'on dit derrière ce limite ici ça ne te trouve pas là-bas donc de l'autre côté je dirais obéissez à l'islam obéissez à ce que Mohamed a dit Mohamed a dit tu as ta religion j'aime ma religion tu n'adore pas mon Dieu je n'adore pas mon Dieu tu as pour toi j'ai pour toi un point intérêt si quelqu'un croit ne le persécutez pas laissez-lui continuer dans sa religion et si tu as des questions de savoir d'apprendre pour approfondir pourquoi lui il est parti venez nous nous sommes là on peut t'expliquer aussi qu'il soit dans le Coran qu'il soit dans la Bible on peut t'expliquer toi-même tu vas voir tu vas choisir toi-même on ne t'oblige pas donc ceux-là qui disent qu'elle a été emboutée voilà ils peuvent venir comprendre pourquoi voilà ils disent qu'elle a été emboutée d'abord le chrétien lui-même c'est quelqu'un qui délivre les gens dans les mains du démon le chrétien délivre les gens dans les mains des sorciers dans les mains des marabouts c'est pourquoi quand on prie pour quelqu'un pour l'enfant la personne gagne les femmes qui rêvent ils sont avec son ongle au lit son papa au lit qui rêvent ils se lavent avec les blancs dans l'océan qui rêvent ils sont en train de voler qui rêvent ils sont en train de manger la viande qui rêvent ils sont en train de faire les choses ça c'est les choses d'emboutement qui ont pris contrôle de leur vie mais le chrétien chasse tout cela derrière lui regarde une fille qui perecer pendant combien d'années elle a toujours des candidats pour la marier mais au moment où ça rentre au sérieux ça se gâte tu as ici candidat personne n'a pu te déposer tu penses que ça c'est fortuit c'est le démon qui est en train de décourager soit la famille elle-même le garçon ou les parents de la fille nous nous délivrons les gens dans les mains comme ça des démons comme ça comment on peut en voter encore ? la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir d'accord Monsieur Monsary merci en tout cas pour cet entretien et les explications que vous venez de nous apporter par rapport à ces deux sujets merci beaucoup et je remercie les téléspectateurs et je remercie aussi mon frère nouveau barbé mon ami mon petit nouveau barbé mon promotionnaire donc on était tous à récaler ensemble c'est pas aujourd'hui aussi il y a eu des débats ou le des fois au collège entre nous et moi par rapport à cela ah d'accord donc merci beaucoup pour ça et merci pour ton déplacement aussi d'être sur moi pour cette interview merci 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 merci